Bonjour Brahim. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. L'éducation en Afrique, thème phare du 37e sommet de l'Union africaine samedi à Addis Abeba, lors de la réunion préparatoire, Ahmed Attafari a affirmé les engagements de l'Algérie envers l'Afrique et les efforts déployés dans ce domaine. L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération. Une nouvelle agence commerciale de l'Algérienne Banque est ouverte à Nwadibou. Elle permettra de renforcer les échanges commerciaux et économiques. Le Maroc tente d'inonder l'Algérie par la drogue. Un narcotrafiquant marocain a arrêté à Bechal en possession de 207 kg de kiffes, avec 34 autres a fait des aveux sur l'implication du marzène et des services de renseignement marocain. L'entité sioniste poursuit ses bombardements sur Khan Younes et menace toujours de mener une agression terrestre sur la fahou. Plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens y sont entassés. Plusieurs états, organisations internationales et ONG ont mis en garde l'entité sioniste. Et dans notre série de reportages consacrés au secteur de l'énergie, en prévision du forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, la fin du mois au cours, on s'arrête ce matin sur les infrastructures gazières dont dispose son attraque. du football avec la 17e journée du championnat de Ligue 1 en ouverture. Amser Beyd reçoit l'entente de cet IF à 15h30. Bonjour à tous, à la rue de l'actualité ce jeudi, le sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, prévu samedi et dimanche à Addis Abeba, un sommet précédé hier par la réunion du conseil exécutif de l'UAA, laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, chargé par le président de la République. Ahmed Attaf a pris part aux travaux de cette 44e session, où se sont abordées plusieurs questions dans la paix, la stabilité en Afrique, la zone de libre-échange continentale et l'activation du Fonds pour la paix et la lutte antiterroriste. Le thème choisi lors de ce 37e sommet, l'éducation en Afrique. Dans son allocution, Ahmed Attaf a souligné l'importance de l'éducation pour le continent et les engagements de l'Algérie ainsi que les efforts déployés dans ce domaine. On l'écoute. L'Algérie s'engage à partager ses expériences et à échanger ses connaissances avec les pays africains frères afin de promouvoir le secteur de l'éducation à travers tout d'abord les bourses d'études et les programmes de formation. L'Algérie accorde annuellement à ses frères africains plus de 1000 bourses d'études et plus de 500 bourses de formation. L'Algérie est fière d'avoir contribué depuis son indépendance à former pas moins de 60 000 étudiants africains. Deuxièmement, des projets de construction et de rénovation d'écoles, des projets pris en charge par l'Agence algérienne de coopération internationale, notamment dans les pays voisins, et enfin à travers le soutien de l'Institut africain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques basés à Tlemcen en Algérie. Ahmed Attaf qui s'est entretenu en marge de cette réunion avec plusieurs de ses homologues africains. Le chef de la diplomatie algérienne qui a reçu également un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les échanges ont porté notamment sur les questions internationales et régionales, les derniers développements de la situation à Raza et les efforts diplomatiques déployés par l'Algérie au Conseil de sécurité dans le but de donner un effet exécutoire aux mesures provisoires prononcées par la CIJ. La Cour internationale de justice indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie et la Mauritanie qui renforcent leur coopération. Une nouvelle agence commerciale de l'Algérienne Banque est ouverte à Nouadibou. Elle permettra de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre Alger et Nouakchot. Et entre les deux pays, les ambitions de coopération sont importantes pour les deux parties, mais aussi pour toute la région. Une coopération a appelé à se consolider avec la prochaine visite prévue à Alger du président mauritanie à Mohamed El-Dichir al-Razwani. Une visite qui revêt une grande importance selon le journaliste mauritanien Laman Ahmed. Mohamed contacté par Ainda Ahmed. La visite attendue du président mauritanien Mohamed El-Dichir al-Razwani en Algérie est porteuse d'espoir pour les deux pays, mais aussi pour toute la région. Comme vous le savez, le président mauritanien a effectué une visite d'État en 2021 en Algérie, invité par son frère Abdelmajid Taboun. Et les résultats ont été fructueux, avec notamment la signature de nombreux accords et mémorandums d'entente qui concernent le projet de la route Tindouf-Zouerat. Les secteurs concernés sont également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, la formation professionnelle et le soutien des micro-entreprises. Énième manœuvre du Maroc à propos du conflit au Sahara occidental, en invitant pas moins de 14 ambassadeurs accrédités aux instances onusiennes pour une visite dans les territoires occupés saharauis. Le front polisario dénonce vivement. On écoute Mohamed El-Dichir, diplomate saharaui, contacté par l'Est al-Renji. Si vraiment il y a un pays qui ne doit pas présider le Conseil des droits de l'homme, c'est le Maroc. Parce qu'il a envahi le territoire qui ne lui appartient pas. Tout un peuple qu'il a contraint à vivre en exil de violations des droits de l'homme, de pillages, loin des regards, loin des témoins. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme disposent de faits accablants pour le Maroc concernant le peuple saharaui. Et malheureusement, ce pays joue toujours de l'impunité la plus totale. Ce pays, il a espionné les responsables de tous les pays du monde. Il a inondé le territoire saharaui, le territoire algérien, le territoire mauritanien de la drogue. Il fait la traite des humains, notamment les Africains. Un autre atout, une autre politique par laquelle il fait du chantage à l'Espagne. Et c'est condamnable à ton point de vue. De son côté, le ministre saharaui des Affaires étrangères, Mohamed Sideti, a affirmé que la déception exprimée par les milieux politiques au Maroc, après la visite de l'envoyé personnel pour l'Ossar occidental, Stafane de Mistoura, en Afrique du Sud, confirme l'obstination de l'occupant marocain à poursuivre ses tentatives d'entraver les efforts de la communauté internationale pour aboutir à un règlement pacifique du conflit au Sahara occidental, en l'absence de toute volonté politique de sa part pour le règlement. Le Maroc immobilise tous ses moyens et ses services pour introduire de grandes quantités de drogue en Algérie. De nombreuses tentatives sont d'ailleurs déjouées par les éléments de l'ANP. La dernière en date à Bachar où 35 narcotrafiquants ont été arrêtés. Parmi eux, un Marocain en possession de 207 kg de kif traité dans des aveux à Abdrani et à Chenna. C'est son nom à souligner l'implication du marocain et des renseignements marocains et leur complicité dans la production de drogue et leur contrebande vers l'Algérie. On l'écoute. Dans ses aveux, le narcotrafiquant marocain est revenu également sur les conditions sociales difficiles, la cherté de la vie en plus de la propagation de la pauvreté et du chômage au Maroc. Le Marocain est venu à la chute de la chute de la chute de la chute de l'Algérie. L'entité sioniste poursuit ses bombardements sur Khanyounes et menace toujours de mener une agression terrestre sur Rafah. Plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens sont entassés dans ce lopin de terrain ne dépassant pas quelques kilomètres carrés. Plusieurs états, organisations internationales et ONG ont mis en garde l'entité sioniste. Le conseil de la Ligue arabe se réunit en session extraordinaire ce jeudi à lancer le représentant permanent de l'état de Palestine auprès de la Ligue arabe. Les négociations en Égypte entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne pour arriver à un accord semblent piétiner certains milieux politiques au sein même de l'entité sioniste. Cela accuse le Premier ministre Benyamin Netanyahou de vouloir perdre du temps pour la libération des prisonniers de guerre. Éclairage de l'analyste Ali Hamia, contacté par Karima Abnour. On assiste aujourd'hui aux conditions américaines qui ne sont pas soumises à débat et aux propositions des pays arabes qui, elles, sont soumises à débat bizarrement. Mais dans tout cela, les combattants palestiniens n'ont pas été vaincus sur le terrain ni au niveau diplomatique, à savoir la table des négociations. Nous assistons d'ailleurs à un phénomène inattendu. Plus de 30 000 sionistes ont quitté la Palestine occupée et ont renoncé à leur nationalité israélienne. Il y a également 750 000 colons qui sont partis et qui ne veulent plus revenir. L'admissionniste est gangréné de l'intérieur et il ne peut pas en rendre responsable les palestiniens. Et il sera le perdant à la fin, si Dieu le veut. Dans notre série de reportages consacrés au secteur de l'énergie en prévision du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, et la fin du mois au courant s'arrête ce matin sur les infrastructures gazières dont dispose Sonatrak. Samia Aloun s'est rendu au centre de traitement de Hassimoumine qui contribue à hauteur de 65% de la production globale de Insalah Gaz. Reportage. Le centre de traitement de Hassimoumine, un CPF qui s'occupe de traiter le gaz brut et l'expédie ensuite vers le site de Khrichba pour avoir une qualité de gaz répondant à des normes internationales destinées à l'exportation. Karoum Mohamed, chef de site à Hassimoumine, un champ qui appartient à ISG Insalah Gaz. Le projet de Hassimoumine, c'est un projet de développement avec une capacité maximale de 15 millions de standards métriques par jour, annuellement l'équivalent de presque 4 milliards de standards métriques par jour. Nous avons 19 puits producteurs, nous avons deux autres en cours de forage, de réalisation. Certainement, incha'Allah, ils rentrent en production en juin 2024. Le deuxième puits rentra en production, incha'Allah, fin 2024, début 2025. L'opération de forage vise à booster davantage la production. Le potentiel HMN8 sera à peu près entre 70 à 80 tonnes par heure. Pour le IS9, entre 10 à 20 tonnes par heure. Nous avons trois autres puits. En face d'étire, certainement, ça dépend des résultats des puits forés, on va agir. Il est question, à travers Insalah Gaz, de booster la production, tout en garantissant son maintien face à des facteurs tels que l'usure ou d'autres anomalies pouvant entraver la production pour assurer la sécurité énergétique du pays. Les usagers de la route l'ont certainement remarqué. Au niveau de la descente de Djibahia dans la wilayah de Bouira, le transcent est dégradé et une nouvelle opération de sa réhabilitation est lancée. Les travaux avancent bien, selon le directeur général de l'Algérienne des autoroutes qui pointe du doigt la surcharge des camions. On écoute Mohamed Raldi, contacté par Sofiane Saouli. On a fait allusion aux surcharges au niveau de la descente de Djibahia et à la montée entre Lakhdaria et Boudrbela pour alerter qu'il y a des entreprises qui sont en train d'intervenir afin de réaliser la réparation de ces axes autoroutes. Direction CETIF qui abrite à partir d'aujourd'hui la deuxième édition des journées théâtrales avec trois masterclass, cinq pièces théâtrales au programme. Également des expositions et des conférences. La manifestation se déroule à la maison de la culture ou à l'Ibu Médienne. Les détails avec Sida Lifas. Les journées théâtrales de CETIF reviennent dans leur deuxième édition avec un programme très riche. conférences, masterclass, expositions et présentations théâtrales. Tufir Mzahach, membre organisateur des journées, revient sur l'hommage à la Palestine. C'est de pouvoir donner un hommage à la Palestine avec la participation d'artistes arabes, algériens. C'est un moment où on soutient la cause artistiquement parlant, bien sûr. La pièce, elle est intérieure à Somo de Hambala. Quels sont les spectacles de cette édition ? Vous avez trois masterclasses, actorat, scénographie et écriture théâtrale. Cette fois-ci, ils ont ciblé l'université parce qu'il y a le potentiel de jeunes étudiants. Et là, on peut cibler bien parce qu'il faut être rationnel et logique. On ne peut pas former un comédien en trois jours aussi. Il ne se reste de vulgariser, leur donnant les clés, comment monter un spectacle, ouvrir des fenêtres de formation. Aujourd'hui à 16h, l'ouverture de la deuxième édition des journées théâtrales de CETIF avec un spectacle hommage à la Palestine, à la maison de la culture Rouen-Iboumdienne de CETIF. De CETIF, Sidali Fares, Al-Géchelle 3. Football, un match, une ouverture de la 17e journée du championnat de Ligue 1. M.C. El-Bayed reçoit à 15h30 l'entente de CETIF. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501